Marie-Annick Serrurier peut enfin avoir accès à ses services de traitement de douleurs chroniques au même endroit. Ça va être beaucoup plus simple, parce que là, je devais me déplacer parfois à Saint-Joseph, ici aussi, au char. Donc là, tout va être au même endroit. Si pour certains, c'est la maladie qui les affecte, dans son cas, c'est un contexte de violence conjugale. J'étais frappée à la tête, qui a exacerbé la condition. Donc, pincez-vous et passez la journée à vous pincer. C'est la douleur de base avec laquelle je vis au quotidien. Le nouveau centre régional de douleurs chroniques est donc pour elle une planche de salut. C'est une partie de ma vie qui est ici. C'est comme une deuxième maison, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un environnement pour moi qui est rassurant. Alors là, de voir qu'il va être stable, qu'il va toujours être le même et que je vais pouvoir avoir toujours les mêmes repères, ça va faire une super belle différence. Pour le personnel aussi, ce changement est significatif. D'avoir tous les intervenants au même endroit change beaucoup de choses. On peut tout de suite aller communiquer avec eux puis discuter d'un cas pour revenir avec le patient puis offrir les traitements dont il y a besoin. On a une trentaine de personnes qui travaillent au sein de la clinique. On a des anesthésiologistes, on a une physiothérapeute, une psychologue, on a des chirurgiens, des maxilos, des neurochirurgiens qui viennent également. Ici, c'est la salle multifonction. Ça permet de traiter des patients de façon simultanée avec une surveillance clinique. Avec cette nouvelle façon de travailler, on espère doubler le nombre de traitements dispensés par année. Actuellement, on a environ 3500 patients qu'on va voir par année. Ces patients-là, il faut comprendre qu'on les revoit relativement fréquemment, que ce soit pour une infiltration, un rendez-vous médical ou un rendez-vous téléphonique. Mais on juge que là, avec ces installations-là, on va pouvoir, on l'espère, doubler notre capacité. Quant à Mme Serrurier, elle pourra poursuivre sa lutte contre la douleur de façon beaucoup plus sereine. Patricia Elie, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada